Monsieur le chef d'Etat ne prenne la parole pour leurs allocutions et messages aux patronants de leurs deux pays respectifs. Et avec votre autorisation, nous allons à présent inviter le représentant des patronants à présenter les résumés des travaux du Business Forum. Ainsi, nous invitons M. Robert Goumede, représentant du patronant de la République sud-africaine, à prendre la parole. M. Robert Goumede, représentant de la République sud-africaine, à prendre la parole. M. Robert Goumede, honorable vice-president, sorry, vice-prime ministers of the DRC, de la RDC, and His Excellency, the Prime Minister, Son Excellence, M. le Premier ministre, et Sama, le conduit, Sama, Monsieur, Sama, et ministres de l'Afrique du Sud qui accompagnent notre président, la délégation des hommes d'affaires de la RDC et la délégation des hommes d'affaires qui viennent de l'Afrique du Sud. Quel jour, quel moment, quel jour africain ! Nous sommes集és aujourd'hui dans la présence du président de l'Assemblée nationale. C'est un Parlement des affaires où nous avons reçu l'opportunité de soumettre le rapport à notre libération par rapport aux délégations. Mais cette rencontre que nous avons reçu depuis longtemps. Et c'est le temps des dieux que cela puisse avoir lieu durant ces deux jours. Ce qui est important, c'est ce qu'on veut dire en tant que peuple congolais et peuple sud-africain. Ce voyage entamé par notre icon, le feu président Nelson Mandela, quand il est à la quête de la paix, et il était capable de réunir les opposants, le président Mabutu, président du Zaire, et de l'autre côté, le feu président Kabila, où ils ont traité sur la paix, et certainement la prospérité qu'ils devaient se suivre. Nous sommes dans un pays avec deux excellences, un pays qui est doté de minerais, un pays qui est doté de plus de 100 millions de Congolais. Par rapport au récent étudiant des statistiques des Nations Unies, c'est qu'ils cherchent de voir que la RDC, en septembre, en 2100, la RDC sera le sixième pays. C'est un pays qui nous excite, mais c'est un défi. Nous avons commencé à déliberer sur ce qui doit être fait. Sous-Africains, président Cyril Lamaphosa, met this Thursday with DRC president Felix Tchekedi at the presidential palace in Kinshasa. The South African leader is on a two-day visit to the country to discuss security and trade. Both leaders are also attending the DRC South African Economic Forum, which brings together around 100 businessmen from the two countries. On Tuesday, the two sides reactivated the DRC South Africa Great Joint Commission, a bilateral body of ministers from both sides tasked with working on revising bilateral deals. The visit from the South African president takes place as Kinshasa prepares for a general election at the end of December amid persistent security problems in the east of the country. Thank you so much for watching. Thank you so much.